Bonjour à toutes et à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette simple, rapide et de saison puisqu'on va faire des clafoutis. Alors je dis des clafoutis puisqu'on va en réaliser à la cerise, à l'abricot et au pruneau. Au pruneau on peut appeler ça un phare breton. Allez on regarde ça tout de suite en détail. Pour la recette du clafoutis c'est vraiment extrêmement simple, c'est quasiment comme une pâte à crêpes puisqu'il vous faut de la farine, du sucre, des oeufs, du lait et éventuellement un peu de rhum brun. Alors pour vous donner un aperçu des quantités, ici je vais réaliser dans ce moule là en flexipan, c'est un moule de 18 cm de diamètre, je vais réaliser un clafoutis aux cerises. Si on devait se servir uniquement de ce moule là, en termes de quantité, il faudrait 60 g de farine, 50 g de sucre, 25 cl de lait et 2 oeufs. Ici comme je vais aussi utiliser ces petits ramequins pour faire des desserts individuels, je vais avoir 180 g de farine, 150 g de sucre, c'est un mélange de sucre brun et de sucre blanc puisque j'avais quasiment plus de sucre blanc donc j'ai fait avec ce que j'avais. Il y aura 6 oeufs et 75 cl de lait et là j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de rhum brun. C'est une recette où il y a très peu de farine, ce qui fait que la pâte, qui ressemble un peu à un flan ou un peu comme une pâte à crêpes, elle est vraiment très 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 légère, elle ne va pas être hyper dense et hyper compacte en bouche. Allez dans un premier temps on va mélanger le sucre et les oeufs. Ensuite on va mettre ça dans le lait, on ne s'embête pas, on mélange tout ça ensemble. Alors je ne voulais pas préciser mais dans la recette j'utilise du lait entier. Et là ce que je fais, je ne m'embête pas, je mets toute la farine puisqu'après je vais passer au tamis le résultat pour enlever tous les grumeaux. Après vous pouvez aussi utiliser un mixeur plongeant si vous le souhaitez. Donc ce qu'il faut faire aussi tout de suite, c'est dès qu'on commence la recette, c'est d'allumer son four à 210 degrés en chaleur tournante. Vous voyez là j'ai plein de grumeaux, bouh c'est pas joli. On va venir filtrer tout ça. Voilà, on fait comme ça, on est sûr de ne pas avoir de grumeaux. On va rajouter les deux cuillères à soupe de rhum. C'est optionnel. Alors ici j'utilise un moule en flexipan de 18 cm, c'est celui qui me sert aussi à faire des tartes tatins. Aucune obligation, tous les moules vont bien. L'avantage de cela, c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse dans le moule. On pourrait très bien utiliser ce type de moule en pyrex. Donc si vous vouliez pouvoir le démouler correctement, il faudrait penser à mettre un petit peu de beurre à l'intérieur. Donc là je répartis simplement une couche de cerise. Pas besoin d'en mettre plus, qu'elle se chevauche. Donc il faut compter environ, ça représente l'équivalent de, pour un moule comme ça de 18 cm, ça représente environ 300 g de cerise. Ici on va réaliser ceux à l'abricot. Je mets tout simplement un abricot au milieu. Je vais réaliser ceux avec des pruneaux. Ce sont des pruneaux dénoyautés. Je vais en réaliser des petits individuels à la cerise. On va venir recouvrir à hauteur avec l'appareil. Alors on va enfourner ça pendant une petite trentaine de minutes de cuisson. Je sais que celui-ci, il lui faut 35 minutes de cuisson. Alors voici le résultat au bout de 30 minutes. Donc là-dessus, là c'est cuit, il n'y a vraiment pas de souci pour les petits. Donc je vais enlever les petits et celui-ci, je vais le remettre au four pendant 5 petites minutes. Pour le grand, il faudra compter 35 minutes de cuisson au total. Alors ce qu'on va faire tout de suite, pour que ça soit joli, on va bien rabattre la partie flanc au centre. Allez, on les laisse refroidir. Et voilà le grand clafoutis qui lui est bien cuit, il n'y a aucun problème. On va essayer de le démouler tout de suite à chaud. Donc là, juste avec une petite spatule comme ça en plastique, je fais simplement le tour. J'ai une assiette en dessous, une assiette au-dessus et on y va. Alors si toutefois au démoulage, vous avez des catastrophes avec des bords qui s'affaissent ou je ne sais quoi, donc vous pouvez utiliser ce genre de cercle là qui se règle. Et donc vous reprenez votre clafoutis, vous le mettez dedans, histoire de le mettre un peu à la presse pour le serrer légèrement. Alors moi j'adore ces petites vérines individuelles puisqu'il y a des couvercles. Et donc une fois que c'est froid, il suffit de mettre le couvercle dessus et on peut conserver ça au frais proprement dans le frigo. Elles sont vraiment top, je vous mettrai un lien dans la barre de description pour que vous puissiez voir où vous en procurer. Et bien voilà, réaliser des clafoutis n'a maintenant plus aucun secret pour vous. Alors vous pouvez aussi utiliser cette base pour réaliser des clafoutis à la fraise par exemple, mais si vous en faites à la fraise, plutôt que de mettre du rhum, mettez peut-être de la pâte de pistache, quelque chose à base de pistache qui pourrait être vraiment aussi très 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 sympa. Ensuite on peut aussi aromatiser avec plein d'autres choses, on peut utiliser d'autres fruits, on peut mettre aussi de l'autre fleur d'oranger, des choses comme ça. Maintenant que vous avez la recette de base, vous pouvez la décliner comme vous le souhaitez. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501